Nous avons deux axes de priorité pour nos programmes citoyenneté, notamment l'employabilité et l'entreprenariat. Dans le cadre de projets axés sur l'entreprenariat, nous avons travaillé avec différents partenaires locaux, notamment des organisations para-étatiques, des organisations non-gouvernementales. Nous avons aussi comme partenaire le ministère de l'Éducation, avec lequel nous avons travaillé pour l'intégration de Build Your Business au curriculum de Entrepreneurship Education, qui sont destinés aux étudiants de la LOSX. L'objectif principal de ce projet, c'est vraiment de s'aligner aux priorités du pays, notamment sur la promotion de l'entreprenariat. Et nous travaillons à la montée en compétences des jeunes en général, et aussi des entrepreneurs, à travers l'intégration de la technologie dans tous les curriculums. Comme tous les jours, je travaillais et on a eu un mail du mass mailing. C'était le WIN, Women in Networking, qui offrait un cours Build Your Business. Effectivement, je me suis dit que ça allait peut-être aider mon business, et j'ai envoyé ma candidature, et après quelques semaines, on a eu une réponse positive, que j'étais sélectée, voilà. Et pour moi, ça a rapporté beaucoup, parce que déjà, j'avais le business qui était là depuis 5 ans, je suis dans le design, mais j'avais des lacunes. Et là, à travers le BYB, j'ai pu comprendre où j'ai fauté, et comment rectifier tout ce que j'ai fait dans le passé qui n'était pas vraiment bon pour le business. Enfin, le business plan, surtout, qui va aider à mieux gérer le business. Par exemple, que moi, je croyais à un moment que ce n'était pas la peine de faire du marketing, parce que j'avais déjà un gros client. Mais à travers ce cours, j'ai réalisé que, peu importe, le marketing est clé pour n'importe quel business. Déjà, moi, je suis une one-person company, et l'avenir, je le vois très grand. Je vois avoir plein de personnes qui travaillent pour moi, mais de chez eux, qui est très moderne, et qui coûterait moins aux clients aussi, quand ils vont payer, parce que je n'aurai pas de fils de transport, de rent, office rent, etc. Et c'est vrai que BYB m'a vraiment aidée à avoir plus grand. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'environnement, la finance, l'anglais, tout ça. Mais je suis intéressée à suivre ce cours. Beaucoup de choses, je vais m'aider à l'aide. Parce que je n'ai pas besoin de servir le computer, je vais m'aider à l'adapter. Mais Aster, j'ai créé une mail pour moi, je ne suis pas capable de rentrer l'Internet, je ne suis pas capable de faire des recettes, quand on fait la nutrition, c'est-à-dire qu'elle a pu équilibrer mon repas. Je n'ai pas le repas pareil, mais elle a pu trouver comment faire mon business, parce qu'elle a eu un client, si je ne le traite pas, pareil, équilibré. Nous allons prendre comment mettre un casque, comment servir une corde, comment remplir une forme d'élite. Et nous allons aussi montrer comment nous devons faire des casques, comment nous devons faire des choses, comment nous devons faire des choses. Je trouve ça intéressant pour moi. Depuis que je faisais ça, je vais dire que mon business a augmenté. je vais prendre des positions, Je fais des photos mariages, des parents, des vacances, des vacances, des vacances, de l'anniversaire, des premières premières communes, etc. Et ça fait 12 ans que je travaille pour moi-même. Je fais une course sur le DLC, une course sur le computer. Comment finir cette course? J'ai reçu un autre course pour lancer BYB, Build Your Business. Et là, j'ai décidé de prendre cette course. BYB finit de moi pour connaître comment faire un business plan, un marketing plan, et comment approcher mes clients et aussi faire un cours sur le grooming. Aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir un software original. Par exemple, Windows, Spinnak, Photo Impact, etc. Je n'ai pas hésité pour acheter un software 8000 rupis. Avec ça, je n'ai pas de problème. L'ordinateur crache tout ça. Moi, dans plusieurs secteurs, notamment tout ce qui est câble optique pour Orange, la même partie ici dans le textile. La même partie qui est le service provider en termes d'accounting et HR. Maintenant, le petit projet qui fait le healthcare service. Étant donné de formation, je suis comptable et ressources humaines. Pour moi, vraiment, je n'ai pas de travail pour mon propre compte. Mais le cours de Build Your Business, c'est vraiment élargi ou bien ouvert à me liger par rapport à comment est-ce que nous managons nos business nous-mêmes par rapport à tout ce qui est la bande, tout ce qui est marketing, tout ce qui est comment nous pouvons, disons, accueillir les clients et aussi comment nous pouvons grabber toutes les opportunités qui sont présentes envers nous. Le cours, sur quatre semaines, durant ces quatre semaines, nous apprenons à nous vraiment Build Your Confidence par rapport à être entrepreneur, c'est-à-dire prendre tout ce qui est les risques et puis prendre de la vente. Et puis aussi, c'est tout en matière de comment nous vendre nous-mêmes en tant que produit. Mais avec le cours, c'était vraiment mettre nos produits, c'est-à-dire nous-mêmes et tout ce qui nous peut apporter derrière en valeur et nous apprendre comment pour marketer et aussi comment le carave vendre-les. Depuis qu'il m'a fait Bouillard Ubi sur les projets d'Orange, c'est-à-dire tout ce qui est câble optique, etc. Les recettes-mêmes, ils ont doublé, ils ont même gardé une triplée. Alors le cours de Bouillard Ubi, vraiment, les Builds a confidence en tant qu'entrepreneurs pour nous aller sur le terrain et puis aussi pour nous dire oui, nous sommes capables à faire, nous sommes capables à faire, nous sommes capables aux commandes et nous sommes capables de l'avant. Depuis l'année dernière, nous sommes au courant qu'il y a ce programme sur entrepreneurship education qui sera lancé dans les collèges, dans l'OSX, dans quelques collèges que le ministère de l'Education a sélectionné. Donc c'est un projet pilote. On n'avait aucune idée sur comment allait se faire ce programme. Heureusement, quelques semaines après la rentrée, nous avons appris qu'il y avait un atelier de travail parrainé par Microsoft que le ministère de l'Education allait lancer, justement pour nous former, pour implémenter ce programme-là dans les classes de l'OSX. Quand j'ai suivi le cours, j'ai vu que c'est totalement différent. C'est plutôt un programme de pratique. On place l'élève déjà dans un environnement entrepreneurial. On est totalement en dehors de l'environnement scolaire. On est plutôt dans un environnement business. Je dois dire qu'au départ, les élèves n'étaient pas emballés. Mais quand je suis entrée en classe, surtout avec ce programme BYB, là, c'était totalement différent. Les élèves sont vraiment motivés. Les élèves trouvent que c'est tout à fait intéressant. « Pourquoi on n'implémente pas ça à tous les niveaux ? » Vous n'avez même pas besoin de poser des questions eux-mêmes. Ils participent, ils donnent leur point de vue. Au collège, là, ils peuvent former déjà des idées. Ils ont déjà un bagage pour aller sur le marché du travail. Moi, je pense qu'il faut étendre, absolument. Ce projet qui a débuté en 2012 va se poursuivre. On l'inspire sur d'autres territoires, avec d'autres partenaires, toujours avec la même optique, la montée en compétences, à travers la technologie et la promotion de l'entrepreneuriat. C'est parti !